bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec xebus sur les jeux du cygne on est parti pour un petit let's play sur shadow of forbidden gods un jeu qui me plaît beaucoup j'en ai fait la découverte que je vous invite à y aller la voir si vous n'avez pas vu parce que sur ce sur cette partie que je vais faire pour vous je vais pas m'amuser à revenir sur les principes de base je sais d'aller un petit peu plus loin je connais quelques mécaniques maintenant j'ai joué un petit peu et ont le but ça va être d'avancer donc on va jouer chez ou chi ou will feast et qui se joue autour des ténèbres et qui peut se qui peut émerger de sa tombe comme un vert géant la taille d'un village ce qui est plutôt honnête va randomiser en restant normal le jeu est quand même assez compliqué il ya pas mal de facteurs à prendre en jeu une fois qu'on les a ça devient un peu plus facile mais en fait on peut faire beaucoup de choses et c'est à nous de choisir ce qu'on va faire ou pas alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit un petit point quand la panique commence à à monter les héros vont avoir des bénéfices 10% 15 25 35 75 100 c'est le c'est l'évolution faut qu'on fasse attention nous être capable d'avancer suffisamment vite et pour la victoire donc là on commence il va y avoir 54 endroits avec des humains donc il ya 54 points à gagner pour remporter la victoire victoire de conquête et par exemple si j'arrive à faire tomber dans les ténèbres les héros bas je pars héros je gagne un point si je détruis des des endroits où il ya des humains je gagne deux points si je rends fou dès qu'on s'appelle des héros des des dirigeants c'est un 75 si j'avais à faire les deux entre ténèbres et devenir fou ces deux points bref il faut que je marque ces points là il ya d'autres façon de marquer des points il ya plusieurs manières d'arriver à nos fins on va voir sur lesquels on bosse déjà on va commencer par un petit point sur les nations j'aime pas du tout les a c'était sur la mise à jour ok 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 profil on s'en fout international diplomatie pas encore infiltration awareness on s'en fout modifier finder j'ai un bien être capable de trouver le culte des dix points arcane secret point c'est un peu trop sombre en fait j'ai du mal à voir ok ça c'est la horde donc c'est pas forcément pertinent là on a des docs ya pas dix points sur cette partie j'avais utilisé ça sur une précédente et c'était assez agréable à utiliser humaine sous si on peut plagué militi banditry ok soit alors comment est ce que je vais gérer ça et pas mal étendu celui là si je peux le faire tomber ça peut être cool 1 2 3 1 2 3 et j'essaie de faire tomber la cette cité là pourquoi pas de l'un shadow faut que j'essaie de planifier un petit peu si ross rai donc c'est elle on va la rénaim en l'élu parfait elle ça va être l'élu comme ça on se posera pas de on se posera pas de questions là on voit tous les challenges qu'elle va lancer son pays est balèze en fait son pays est vachement grand dans ces mêmes pays ça c'est celui là ils ont changé une mise à jour qui a été faite aujourd'hui j'ai joué ce matin ça ressemblait pas à ça c'est surprenant on a fait son passage de niveau on lui l'on l'a mis en peu importe où il est il va faire augmenter les ombres et ténèbres s'ils ont changé les mises à jour pour les noms il ya toujours les signes de révolte ce genre de choses il n'y a pas de 10 points c'est dommage j'aimais bien faire un petit culte des profonds j'avais réussi à transformer une ville en en sanctuaire des profonds et ça ça irradiait de de ténèbres c'est plutôt pas mal explorer les ruines il faudrait que je sois par là je vais essayer de choper ce royaume et ce royaume là et après sur les extérieurs du genre plus tôt ici là on essaie de balancer des de la maladie par exemple pas de serveurs ils ont pas d'égout il me faut des égouts on peut faire balancer là voilà là il ya des égouts donc ici si on le souhaite on peut commencer à éradiquer des gens ça se propagera là ok on va se créer un agent en général j'ai tendance à prendre le courtier parce que je sais de jouer maintenant il faut une cité on va prendre cette cité là on va la sélectionner et on va faire noble que on va faire une phase familière ça permet de faire perdre 3 de sécurité dans la ville d'origine donc c'est la capitale de notre élu et on va essayer de pourrir la capitale de notre élu parfaite 1 2 3 5 ça peut être pas mal on va essayer de faire tomber cette première cité on va se faire la main un peu avec le supplicant là dessus le suppliquant le signe noir qui va être notre suppliquant et le courtier ça va être damned ok on arrive ici on va essayer d'infiltrer tranquillement ça va prendre un peu de temps je sais et là nous ce qu'on va essayer de faire bastion bastion une petite communauté sécurité one après raid ici on peut créer en cinq tours une arcane on n'est pas très bon en l'or faut qu'on augmente notre l'or pour faire ça plus facilement non on va on va faire la stratégie de on infiltre au début donc on va se mettre quelques personnes très fortes en intrigue et après on va quand ça on va sortir un agent qui sera très fort en l'or pour lancer les la chute dans les ténèbres ça me paraît pas mal allez on met fin au tour alors nos premiers événements qui vont arriver on va bientôt avoir un des sauts qui vont ok le chef des orques s'est fait éliminer par mautruche saille alors qu'est ce qu'on a là on perd cinq de menaces on n'a pas de menaces ça sert à rien de perdre du de la progression sur notre sur notre défi ok ouais quand on prend trop de mid challenge event quand on prend trop de temps pour faire des challenges on déclenche ce genre d'événement alors damnelle a rencontré un groupe d'esprit sans repos on peut réduire notre profil on va perdre 5% c'est embêtant donc l'élu maintenant est au courant qu'il se trame quelque chose à nous d'être plus fort qu'elle tout simplement 8 tours puis il est mort elle est morte on peut augmenter l'infiltration ça ça peut permettre de booster le fait de rentrer dans une ville plus facilement ça ça me plaît bien en fait on peut lancer une plaque depuis ici plutôt que là qu'est-ce qu'ils font eux en ce moment ils s'imposent de la quarantaine pourquoi ils imposent de la quarantaine ils ont pas de modifier de maladie pourtant et en action locale c'est reduce and rest ok ça ça me parait cohérent soit on boost là en gros avec le nouveau pouvoir ça nous permet de valider un lieu donc là on a qu'un seul lieu dans la forteresse c'est la forteresse et dans les villes on a différents lieux ça nous permet d'en infiltrer indirectement donc on pourrait booster en fait le travail qu'on fait ici je pense que c'est pas mal qu'on fasse ça ce qu'on va faire c'est qu'on utilisait le pouvoir ici voilà comme ça on a infiltré ça ça va être plutôt bien 8 tours encore parfait donc on a infiltré l'holicite elle qu'est-ce qu'elle va faire elle va enlever le ouais j'ai mis un peu de ténèbres parce que j'y étais elle va l'enlever assez facilement nous on va pas on va pas s'éterniser ici je pense pas que ça vaille la peine qu'on le fasse on va remonter gentiment jusqu'en haut là la sécurité est diminuée de 1 on va aller ici on va la refaire diminuer de 1 et on va aller dans cette abbaye on va faire diminuer encore de 1 donc il va perdre en tout 3 points il lui restera plus que 2 on va essayer d'écrire un petit peu d'argent avec le avec le signe et on paiera un petit pourboire aux gardes pour qu'ils ferment les yeux sur nos activités tout simplement on va faire en intrigue on va passer à 5 d'intrigue on va réussir les comment s'appelle les les challenges en intrigue beaucoup plus facilement donc là 15 tours c'est toujours 7 prix au lieu de 19 ok donc la queen elle est lue qui est ici et elle a prévenu la la dirigeante donc la reine nierus affichou qui se tramait quelque chose dans le monde ça ça me va plutôt bien je peux pourrir tout ce coin hyper facilement et si je peux désacraliser ici ça serait top on va quand même viser la capitale pour commencer on va infiltrer la forteresse on est qu'à 50 c'est très bien et dès qu'on aura récupéré un peu de pouvoir récupérer un pouvoir on peut recruter un agent supplémentaire alors là ce qui prévoit le coup c'est qu'on se crée un agent qui soit encore de l'intrigue sur the trickster ou la maudite on a un lore à 3 ici celui qui a un très bon lore c'est le plaque doctor on peut essayer de renforcer la curselle pourquoi pas elle peut être placée n'importe où on va commencer à la faire s'infiltrer dans ce coin là voilà parfait ok si elle peut le tuer docteur moutruche je veux le voir moutruche on va le rename parce que c'est la cible on peut pas le rename ok pétrifying gaz donc ça c'est un trait qu'elle a elle peut infliger le trait paralysé à un héros qui va en gros lui faire perdre le premier tour de combat rename character on va l'appeler comment lui peut-être la victime la victime docteur la victime docteur la victime accepte isette non accepte modifier on peut changer ça ok on va remettre la victime ok ok parfait la victime est ici la victime en 4-2 elle a putain jacin quoi on va être capable de lui infliger des dégâts mais à distance ici la débilité de nous attaquer non pas spécialement il pourrait jusqu'à attaquer l'élu 32 gold sur lui alors qu'est-ce que tu vas nous faire là on peut infiltrer 25 tours c'est un peu long un peu raide on est pas spécialisé en quoi que ce soit on va gagner un peu de on va gagner un peu d'expérience en faisant ce genre de choses donc là ils nous ont enlevé là où on était dans le couvent avec avec le signe noir ils ont enlevé les ténèbres qu'on y avait eu ça c'est pas grave ok dismissed le signe a trouvé que les militaires de la présence des militaires était bien trop envahissante on peut se plaindre gagner 5 de profil perdre 8% de on va gagner 5 de profil on va se plaindre j'ai pas envie de perdre 2% on peut relancer un pouvoir je pense qu'on va lancer ici pour débloquer plus rapidement la le fait de capturer cette capitale ça c'est bien 5 tours pour le challenge 5 tours pour le challenge apathique witness damnel est interrompu par une toux la toux qui porte un message il y a une personne qui s'est rendu compte de qu'on est en train de faire des choses pas cool et elle demandait un peu de monnaie pour qu'on l'a qu'on achète son silence c'est pas le cas donc on va d'abord terminer avec le signe c'est que c'est un on ne gagne pas d'argent on peut avoir du support si on accepte le support on va gagner 5 de profil je pense qu'on va les accepter les 5 de profil parce qu'on va gagner 10% sachant qu'elle avance de 2 points par 2 points 10% c'est 5 tours en plus 5 tours déconomisé donc on va tomber à 20 tours et ça va être très bien ça c'est cool donc là on a une sécurité à 3 on va venir se mettre ici on va faire profil bas parce qu'on est à 9,14 on commence à monter un peu en profil toi il te reste encore un tour donc 7,14 on va faire à peu près la même chose tu vas arriver ici on peut commencer une plague non c'est pas le but c'est pas le but et toi il va te rester 9 tours alors est-ce qu'on booste son lore ? non on va continuer de booster l'intrigue le but c'est d'infiltrer les villes on va pas forcément les pourrir de suite par contre la maudite on va la rename en showbity showbity par contre elle on va peut-être essayer de la spécialiser un petit peu pour qu'elle soit capable de faire des de lancer des actions plus facilement avec oh putain je trouve pas mes mots qui jouent sur la connaissance ok l'eau partielle est complète non on va attendre ils vont faire tous les deux profil bas jusqu'à ce que ce soit entièrement diminué ok donc là on peut voler si on le souhaite on peut voler c'est infiltré donc là normalement ces deux sites là ils sont un peu diminués en comment s'appelle ? ils sont un peu diminués c'est qu'on va faire avec toi avec toi showbity je pense qu'on va essayer de sortir les secrets de la mort sortir un secret arcanique et on va peut-être t'apprendre de la magie comme ça t'auras peut-être à éliminer ta victime ça prête cool alors pourquoi il veut mettre pourquoi il voudrait m'attaquer lui fait voir un peu est-ce qu'on apparaît au moins dans sa liste de tâches non on apparaît même pas dans sa liste de tâches mais c'est comme celui qui serait le plus apte à venir nous chatouiller un peu les narines on peut trade avec dame ned non elle qu'est-ce qu'elle a ? 2-2 on est en 2-2 5 points de vie 7 points de vie allez secret of death on va utiliser l'âme de la personne qui est morte ici pour sortir un secret arcanique ça va pas prendre trop de temps après on va faire profil bas et on l'utilisera ok il commence à protéger des ténèbres oh merde on peut plus le faire 50 tours beaucoup trop long on n'a pas des choses qu'on pourrait faire de plus intéressants pfff voilà ah mais non on peut pas ok c'était tous les trucs c'est fini ok on a perdu du temps c'est pas grave on va essayer de récupérer tout ça ils arrêtent pas d'essayer d'enlever les ténèbres de ça me va hein il perd du temps à faire ça un autre caractère donc une autre reine a été au courant de qu'il se passait des choses peu recommandables stat en intrigue on est bon alors les gars vous êtes ouf 3,5 parfait on va pouvoir commencer à faire des choses en fait on va retourner ici et on va voler on va faire un gros un gros vol de trésorerie 127 gold parfait c'est ce qu'il nous faut 6 tours 3 tours on vole un petit peu et on va voler ça et ici on va faire la même chose et ici on va faire la même chose si on fait pas augmenter trop notre profil on peut directement infiltrer le marché 20 tours ça me paraît des cents et après on fera le palais caractères je suis de regarder en bas ward créative c'est quand il protège donc il y a la il y a la reine qui a créé une ward pour se protéger je crois que j'ai enlevé ses messages c'est pas nécessaire tech hall on va tout prendre et là on va se voilà elle elle va nous détester et normalement dans ses plans on va arriver à s'éviter interrompre attaquer donc si on continue à faire à faire parler de nous elle va venir nous chercher donc on vient ici 3 2 5 2 au moins moins 5 en profil ça peut être pas mal moins 5 en menace aussi ça peut être pas mal on va acheter quelques sales words on va perdre un peu de profil comme ça les gens ont du mal à nous découvrir quand on restera longtemps au même endroit on va arrêter de se faire prévenir par les gens qui sont au courant de notre présence le fait qu'ils soient au courant de notre présence ça change rien je vais t'en mettre un autre on va peut-être pouvoir l'attaquer alors dame nade a rencontré un groupe d'alchimistes qui sont qui sont dirigés par la curiosité naïve et l'arrogance de la cupidité 15 chalès mais on augmente le shadow par 50 pour 50% donc on mettrait la ville directement à 50% c'est fort par contre on peut gagner 50 gold on va gagner 50 gold on n'a pas d'argent sur dame nade il n'en faut asso spectro sur chobiti on peut réduire notre profil de 5 on récupère 2 on va utiliser ça en on va essayer de les utiliser pour faire distraction comme ça les gens penseront moins à nous et ça va être très bien si jamais je l'attaque je l'attaquerai bien j'ai jamais fait une stratégie aussi agressive mais j'ai pris 2 millions avec moi on est capable de mettre 7 points de dégâts tour elle a 8 points de vie de tour on peut la dégager en fait ok ok c'est fait pour nous sinon est-ce qu'elle vous a dire life for now dis the menace du peu refil dis like on va essayer de le terrifier go the hero ok d'accord on va la terrifier ça me paraît bien on a augmenté notre profil énormément on va rester l'ail l'eau l'avantage c'est qu'en restant l'eau le profil va diminuer assez vite et surtout on va commencer à mettre pas mal de shadows sur sur cette ville et ça va être très bien sachant que la la duchesse va aussi gagner du là on peut le voir elle est en train de trouver dans les ténèbres et la 20% ce qui est plutôt honnête 15 15 13 13 qu'est donc nouveau chef pour la horde la horde d'orque bien sûr ward creative on va arrêter d'afficher les messages il y en a trop il continue de light bringer et continue de nettoyer le ténèbres qui a là bas dame elle a été empoisonné où on peut perdre un pouvoir pour le soigner oui on va perdre un pouvoir pour le soigner on a le profil qui est bas on va faire ça pour éviter de perdre du challenge la 3 pouvoir ça c'est cool on va essayer de d'infiltrer ici parfait dès qu'on aura fini avec chobiti ici on pourra aller essayer d'infiltrer on va voir ok puis ça en attaque ça c'est fort plus ça en attaque plus ça en might ça c'est super fort 35 gold on va acheter ça et en fait ça pourrait être on va se garder sur nous ah l'huile était en train de tomber dans les ténèbres on n'a pas fait attention à ça et elle elle a le nettoyer ok soit on a 6-2 et maintenant je pense qu'on va pouvoir infiltrer city palace 17 tours est-ce qu'on peut bribe the guard on a pas assez d'argent pour bribe the guard c'est ça on a plus une thune on va le faire c'est pas grave 17 tours je pense que ça vaut le coup et après on pourra si on souhaite faire par exemple avec chobiti un un shadow ici ok on a réussi à infiltrer ici split shadow on a deux points on va explorer les ruines pour essayer de récupérer un peu d'argent alors on se spécialise en quoi une feuille mousse non pas spécialement je voulais faire un peu de l'or pour avoir plus de flexibilité on passe à 3 en l'or est-ce qu'on a atteint à faire un nouvel item waouh philippe c'est le sigle gardien de l'honneur de l'extrême a fallu waouh ok très bien on va avoir de l'or comme ça chobiti qui ramasse toute la thune qui traîne c'est bon ça les ruines explorer à 20% on va refaire une exploration ça va nous faire gagner 14 d'or ça va être très bien dame ned une marée de vermine individuellement la vermine n'est pas un problème mais là ils sont vraiment beaucoup on peut les tuer perdre 5% on va éviter de perdre 5% ça fait perdre un tour on va on va juste les avoid on va éviter de perdre des points de vie supplémentaires allez 5 tours ok donc on est redescendu en 8-9 elle est remontée à 8 points de vie on va acheter des millions bizarrement 1 c'est très bizarre tout ça on va bribe the guard on a combien en sécurité on est à 1 en fait ce qu'on va faire ici c'est ça on va infiltrer les docs ça va nous prendre 15 tours une fois qu'on aura infiltré les docs on va on va faire le maling catch je pense ok donc la duchesse est tombée à moitié dans les ténèbres ça c'est plutôt un bon point donc elle est considérée donc qu'on a le message un shadow là on peut voir qu'on a marqué notre premier point la duchesse est notre premier point vers la victoire sur les 64 qu'on doit acquérir pour avoir panique à 16% california distance shriek and crime on peut une caverns of creeping, leaping, crawling, creatures on peut augmenter le danger des quêtes ici de 7 on peut gagner 40 gold on peut gagner 40 gold on peut gagner 40 gold ok elle elle est morte on s'en fout la baronnesse est tombée à 50% c'est où ? ah ici la baronnesse donc ouais elle est tombée à 50% dans le shadow parfait 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 elle commence à tomber sous ma coupe alors ils peuvent se faire nettoyer hein genre elle je sais pas ce qu'elle a prévu comme action recruter consacrer donc elle va enlever toutes les ténèbres qu'il y a dans le couvent mais bon le couvent vu qu'il est à côté de la tombe il va continuer à en gagner arrive back shadow à la cité de pting là où je suis non elle a pas ok elle a prévu aussi de nettoyer sa propre âme pourquoi elle a combien ? bon ça va elle est même on a pas réussi à lui mettre du shadow encore Chobiti qu'est ce que tu fais ? tu vas continuer à explorer les ruines ça me parait bien on commence à accumuler un petit peu d'or donc là elle a nettoyé le couvent hum hum donc maintenant la ville est 100% infiltrée donc si on le souhaite on peut la hunt shadow donc la faire passer à 100% dans le noir malgré le fait qu'elle ait la ward donc la protection très sourd ça prend un peu de temps quand même on va faire ça de toute façon c'était le but Chobiti continue d'explorer 4 tours on va faire du lore ça va diminuer le nombre de tours pour faire tomber la ville dans les ténèbres entièrement le signe noir est assailli par des cauchemars il y a 3 de profil on montre à 10 c'est pas trop gênant on peut l'aider en gros en tant que divinitant on peut l'aider ou alors on laisse se démerder parce qu'on est censé quand même résister un petit peu tout seul on va le ok on va s'arrêter là on va voir au tour prochain ce que Chobiti a réussi à acquérir ou non et on va essayer de donc de faire tomber ça dans les ténèbres et le prochain but c'est ici aussi de faire tomber dans les ténèbres il y a du unrest il y a de la mort on va peut-être pouvoir jouer sur ces différents facteurs là là c'est un gameplay très basique on va voir peut-être pour on peut recruter un autre agent pour recruter un agent qui va peut-être déclencher une petite une petite épidémie par là bas histoire de pourrir cette zone là avec une petite peste par exemple donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures allez à bientôt tout le monde et bye bye à bientôt